Les influenceurs, ça n'est déjà plus que c'était. Ceux qui affirment que les influenceurs et influenceuses n'ont pas de cerveau doivent se frotter les mains. La dernière starlette en date, Aitana Lopez, présentée comme un mannequin espagnol de 25 ans, n'a pas plus de réalité qu'un fantasme. Elle a été entièrement générée par une intelligence artificielle. Ruben Cruz, un designer espagnol fondateur de l'agence de mode The Clueless, assume tout à fait sa dernière création, ou plutôt créature. « Nous l'avons fait pour pouvoir mieux vivre et ne pas dépendre d'autres personnes qui ont un égo, des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d'argent en posant », explique-t-il. Paris réussit avec Aitana Lopez qui lui permet de gagner jusqu'à 10 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Le marché des influenceurs commence à être sérieusement menacé par des modèles virtuels comme Aitana et sa chevelure rose, les marques s'intéressant de près à cette niche et ayant recours à leurs propres modèles version IA. Selon M. Cruz, les gens veulent suivre des vies, pas des images, c'est pourquoi ces créateurs sont chargés de raconter une histoire avec un contenu. Aitana a fait l'objet de beaucoup de réflexions, a déclaré le designer au site Euronews, nous l'avons créé en nous basant sur ce que la société aime le plus. Nous avons pensé au goût, aux passe-temps qui ont eu le vent en poupe ces derniers temps. Aitana, dont le prénom commence par les lettres A-I, apparaît comme une influenceuse de fitness et une gameuse basée à Barcelone. Pour les adeptes d'astrologie, précisons qu'elle est scorpion. Elle est si réelle que des célébrités lui envoient des messages privés sans se rendre compte qu'elle a été créée par ordinateur. Un jour, un acteur latino-américain bien connu lui a envoyé un message privé pour lui demander de sortir avec lui, raconte Cruz. Le succès d'Aitana a conduit les concepteurs à créer un autre modèle, Maya, décrit comme un peu plus timide. Ils reçoivent désormais des demandes de la part de marques qui souhaitent avoir leur propre modèle d'IA. Elles veulent avoir une image qui ne soit pas une personne réelle et qui représentent les valeurs de leur marque, de sorte qu'il n'y ait pas de problème de continuité si elles doivent licencier quelqu'un ou si elles ne peuvent plus compter sur lui, analyse le designer espagnol. Les entreprises peuvent également réduire leurs coûts en employant un influenceur virtuel plutôt que des stars en ligne qui demandent des sommes astronomiques pour leur contrat de sponsoring. Ce nouveau genre d'influenceur pourrait faire baisser les prix du marché et donner aux petites entreprises la possibilité de créer des campagnes publicitaires qu'elles n'auraient pas pu s'offrir autrement. Si le modèle de l'agence se plie aux standards de beauté de la société, critiqués pour promouvoir des normes corporelles assez peu réalistes et l'hyper-sexualisation des femmes, Cruz affirme que c'est nécessaire pour le succès des modèles. « Si nous ne suivons pas cette esthétique, les marques ne seront pas intéressées », déclare-t-il. « Pour changer ce système, il faut changer la vision des marques. Le monde, en général, est sexualisé. » Ou, comme dit le refrain de la chanson Lolita, « C'est pas ma faute à moi ». « C'est pas ma faute à moi » « Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. » « C'est pas ma faute à moi » « Si j'entends tout autour de moi, Hello, Elitéa, moi Lolita » « C'est pas ma faute à moi 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 »